Faire un film c'est quand même un acte social qui vous met en présence de toutes sortes de gens, vous voyez, de tous les ventailles sociales. Vous commencez par travailler en général avec des écrivains pour le scénario. On arrive. Nous voici arrivés au milieu de l'aventure. Avant de commencer un tournage, je désire surtout faire un film qui sera beau. Dès que les premiers ennuis surgissent, je dois réduire mon ambition et je me prends à espérer simplement qu'on arrivera à terminer le film. Vers le milieu du tournage, je fais un examen de conscience et je me dis « Tu aurais pu travailler mieux, tu aurais pu donner davantage. À présent, il te reste la seconde moitié pour te rattraper. Et à partir de ce moment, je m'efforce de rendre plus vivant tout ce qui sera montré sur l'écran. Je vous présente Pamela, me semble enfin lancée sur de bons rails. Les acteurs sont à l'aise dans leurs personnages. L'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. La camaraderie et l'extraordinaire esprit, la mobilisation fantastique qui existe sur le tournage d'un film, même d'un mélodrame. La camaraderie et l'extraordinaire esprit, la mobilisation fantastique qui existe sur le tournage d'un film. Un amateur est quelqu'un de très généreux parce que sa vie est dédiée aux autres. Un amateur de peinture, un amateur de musique, un amateur de cinéma, c'est une attitude très généreuse parce qu'on vit pour les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada La question que vous étiez est toute sale. Coupée!